Bon alors, toi t'es religieux ou pas ? T'es protestant maintenant ? Non. T'es un athée depuis toujours ? Ouais, j'ai toujours été athée sans jamais trop croire à mon athéisme. C'est-à-dire ? Je pense que j'ai un rapport à Dieu bizarre. Je suis pas convaincu. En fait, comme je pense qu'il y a des croyants pas totalement convaincus par leur foi, moi je suis plus un athée pas convaincu par son athéisme parce que je crois un peu trop en Dieu. Moi j'ai eu une impression plutôt de cheminement sur le sujet. En tout cas, c'est clair que plus... Tu peux pas être athée si t'es un dieu. Oui, non, mais je pense pas que je suis athée alors si tu veux. Mais plus le temps passe, plus je crois en Dieu, ça c'est sûr. Je suis pas dans un rapport défini au truc en mode je sais que je crois en Dieu parce que j'ai lu tel bouquin, etc. Mais en même temps, je sais que j'ai un rapport divin à ma vie, tu vois, et à des choses qui me sont arrivées et à ce que j'ai vécu. C'est plus une sorte de rapport mystique à ma vie, quoi. Tu vois, il y a des choses qui me sont arrivées, à des événements et comment ça s'est passé. T'envoies une histoire, quoi, par rapport à ce qui t'arrive. Ouais, voilà, ouais. Moi j'imagine, je sais pas. Non, mais je... Non, mais je sais pas, tu as envie de faire ton asserment d'axe, moi c'est sympa. Non, mais j'essaie d'imposer pour que tu puisses dire quelque chose. Mais t'essaies de donner du sens à ta vie, non ? Non, j'ai essayé de donner du sens à ma vie longtemps et je pense que c'est justement d'arrêter de vouloir donner du sens qu'a créé... En fait, plutôt qu'une conviction en Dieu, c'est plutôt que j'ai arrêté de croire qu'il y avait pas de sens ou qu'il y en avait un mais qui était pas mystique. En fait, moi j'ai plutôt un rapport non-croyant à la religion, quoi. Je me reconnais beaucoup quand même dans des visions du monde de pas mal... En fait, philosophiquement, ce qui me rapproche de Dieu, je pense que c'est les religieux et les croyants que j'ai eus autour de moi tout le long de ma vie, tu vois. Où ils ont un rapport à leur vie, à leurs contradictions à laquelle je me sens proche, tu vois. C'est pour ça aussi que je serais pas dans ce truc de « Ah ouais, moi je crois pas au truc, à aucune religion, j'ai mon Dieu à moi, etc. » Non, parce que justement, c'est plutôt la vision de Dieu que j'ai pu rencontrer chez les divers religieux qui m'a fait me penser aussi comme croyant en partie, quoi. En fait, il y a deux trucs. Il y a un rapport à la mystique de choses que j'ai vécues et de ma vision de choses que j'ai traversées, d'événements positifs ou négatifs d'ailleurs, plus une proximité avec la façon d'avoir de la foi, d'avoir la foi que j'ai rencontrée chez des croyants qui sont proches de moi, mais pas que cassantes, et qui m'ont fait me sentir proche d'eux dans leur spiritualité, dans leur manière de l'habiter. Mais en même temps, tu vois, je suis pas là en train de dire que je suis un pratiquant, que je crois en trucs et tout. En fait, le truc, c'est que si j'avais une capacité à dire ce en quoi je crois de manière claire et précise, bah ça serait pas sincère, parce que c'est pas ma situation spirituelle en fait. Genre si j'étais capable de dire « Je crois en Dieu » parce que j'ai lu la Bible et je suis allé à l'office protestant, je suis devenu protestant, bah je te le dirais comme ça, mais c'est pas le cas, tu vois. C'est plutôt un rapport philosophique personnel. Là, c'est un athée qui veut se convaincre qu'il croit en quelque chose, oui, exactement. Non, mais justement, c'est ça, c'est ce que t'as l'air de dire, c'est que t'as un rapport philo, quoi. T'as une spiritualité philosophique aux choses, mais qui est pas liée à la religion. Bah, ouais, 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 ouais. Tu ressens quelque chose au contact des croyants ? Non, c'est plus que j'ai toujours ressenti une forme de mysticisme, et surtout, pour le dire comme ça, même si le mot m'énerve, c'est pour ça que j'ai parlé de le dire, tu sais, le truc de la force supérieure, tu sais, le truc où on blaguait là-dessus, mais c'est pas comme ça, tu sais, le truc Dieu qui donne, tu vois. C'est pas ça que je veux dire, parce que c'est caricatural. Ça, je l'ai toujours ressenti ça, un truc un peu au-dessus, quelque chose comme ça, et ma culture athée m'a toujours fait... Inexplicable ! Ouais, de l'inexplicable, si tu veux. Ma culture athée m'a toujours fait me tenir énoigné de cette pensée-là, comme si elle avait aucun sens, et presque que fallait pas que je l'aie. Et c'est au fur et à mesure... En mode, de toute façon, c'est un peu irrationnel, je me raconte des trucs dans ma tête. Voilà, c'est ça, c'est ça, exactement. Et c'est au fur et à mesure de fréquenter différents croyants et personnes qui pratiquent de la religion à différents stades, de différentes manières, que j'ai arrêté d'être ce keuk qui culpabilisent d'avoir cette idée-là et de me réconcilier avec... Oui, t'acceptes ton mysticisme. Voilà, ça m'aide à accepter mon mysticisme. Mais en même temps, t'es en mode « Oui, bon ! » Bah oui, je vais pas faire genre. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est si réel que ça, quoi ? C'est pas la question de la réalité, c'est plus la question du choix défini, tu vois, de se dire « Ah, bah du coup, je deviens croyant, et puis je suis un peu protestant, ou je suis un peu catho, ou je suis un peu musulman, enfin, tu vois, ces termes-là... » Non, mais justement, t'as pas besoin de ça. Ne rentre pas là-dedans, tu vois. Mais en fait, ce que je te pose comme question, c'est... Je sais, j'ai compris. Ton mysticisme n'est pas religieux. On est d'accord. Ok, ok, ouais. Tu n'es pas une religion et tu te ressens pas plus catho que musulman, même si tu t'intéresses aux religieux, c'est ça ? J'essaie de traduire ce que tu dis, je te jure. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, en gros. Non, mais là, on est d'accord avec ça, mais la question que moi, je te posais, c'est pourquoi... T'as l'air d'avoir un avis flou sur ce mysticisme. Oui, c'est flou, ouais. Mais pourquoi ? C'est parce que qu'est-ce qui t'angoisse ? C'est que tu te dis, ouais, en même temps, peut-être que je me raconte des cracks tout seul. Est-ce que tu penses ça ? Ou t'es plus en mode « laissez aller ». Bon, des fois, je ressens ça, c'est comme ça. Et puis, j'interroge pas plus la nature. C'est en mode « bas les couilles ». Non, moi, je suis plus... Ou alors, c'est ta culture de gauche à thé qui fait que tu dis « mouais ». Alors, ça, à l'époque, justement, ma culture de gauche à thé m'a longtemps fait penser ce que tu dis. Mais je pense que maintenant, je me suis réconcilié à avoir une sorte de foi et que ce qui fait que j'essaye pas d'y mettre forcément des mots, une pratique, etc., vient du fait que j'ai appris longtemps à me désintéresser de ce sentiment-là. Ça veut dire que, justement, de cette culture gauchiste à thé que tu dis, qui fait qu'avant, j'étais en mode « ah, je me fais des films, machin, tu vois, ce truc que t'as expliqué qui était vrai », ça fait qu'aujourd'hui, mon réflexe, c'est qu'en même temps, j'accepte totalement d'avoir la foi, pour le dire comme ça, mais je suis... Je rentre pas dans une plus grande réflexion d'y mettre ceci ou cela parce que je pense que je me suis trop habitué à ne pas vouloir me poser la question. Voilà. Ouais, je vois, je vois. Père Danny, aide Raz à ce qu'on faisait. Non, mais les gens, c'est vraiment intéressant parce que, justement, il a l'avis « ah, ça flemme de le donner un peu », mais qui est, je pense, réel et qui va parler à beaucoup d'entre vous, quoi. En fait, de toute façon, je pense que Raz et moi, on pense basiquement pareil, je pense que j'ai un rapport plus construit au truc, quand même. En fait, c'est comme toi, tu vois, moi, c'est le même truc, c'est que je suis parti d'une base rase. Moi, j'étais avec des athées et j'étais en mode « oui, bon, Issou ». Et tu vois, genre, « Issou, la religion et tout ». À un moment, j'étais très athée parce que ça m'a convaincu politiquement. Ouais. En mode « ouais, en vrai, les religions, j'avais un peu cette avis-là, quoi ». Mais le problème, c'est que j'ai rencontré trop d'athées débiles et c'est les athées débiles qui m'ont fait douter. Moi aussi, ça a joué. Et puis, ma vision politique a augmenté, notamment quand j'ai commencé à m'intéresser, moi, philosophiquement, un des premiers trucs qui m'a intéressé aussi, c'est, bon, comprendre la philosophie occidentale, c'est une chose, mais comment, dans d'autres cultures, d'autres parties du monde, à d'autres époques, on a pensé ? Et c'est ça aussi qui m'a permis de remettre un peu en question, tu vois, de me dire « ah, mais en fait… » Et puis Nietzsche aussi, tu vois, qui m'a rendu et autant athée, qui m'a fait douter des limites d'un athéiste qui ne serait qu'une sorte de résurgence post-chrétienne. Et c'est ça qui m'a fait aussi développer un discours à la fois qui ne va pas dans le sens d'une religion ou d'une autre, tu vois, et en même temps d'un rejet du zététisme mental athée à la con. Après, moi, à un niveau beaucoup plus personnel, moi, j'ai vraiment une conception matérialiste de Dieu. C'est pour ça que je cite Spinoza. Et Spinoza lui-même, c'est souvent compliqué pour les gens de dire parce que beaucoup l'ont accusé d'être athée à l'époque, alors que lui-même disait « bah… » Spinoza, on oublie qu'il y a quand même dans ses écrits, il parle d'essence, quoi. Il ne parle pas que, tu vois, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une substance aux choses et tout, etc. Et d'un autre côté, d'autres l'ont qualifié de panthéiste, ce qui est aussi, selon certains experts que j'ai lus, une connerie, de juste limiter Spinoza à un panthéiste où tout existe, etc. Mais en soi, il y a un peu des deux mélangés, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai. Mais c'est aussi, moi, j'ai l'impression que ce que Spinoza veut dire, en tout cas, et là, peut-être, ça a dû lancer des interprétations plus personnelles parce que c'est des choses qui m'ont inspiré et qui m'ont fait développer mon propre point de vue. C'est pour ça que moi, je m'accroche à un vitalisme et comme je disais, pas un vitalisme au sens strict. Du coup, il y a une substance dans toute chose et maintenant, pas au sens un peu new age, bizarre comme était au début du vitalisme, mais plus à la deleuse de… Il y a une volonté, il y a une force, il y a un élan vital dans chaque chose, dans chaque être humain, qui nous guide, qui provient probablement de nos instincts, de nos déterminations. C'est là, l'aspect matérialiste, c'est que ça vient probablement de comment les choses se sont faites à travers le temps, à travers l'histoire, à travers les forces contraires qui se sont battues, tu vois, pour amener la vie, pour amener les sociétés, pour amener les cultures, pour faire qu'un tel respire à un tel moment et un autre, non, tu vois. Ces choses-là, moi, je trouve que ça, déjà, c'est bouillonnant, en fait. C'est quelque chose que je trouve qui est waouh, qui te rappelle, qui te donne une humilité, que tu n'es rien, que tu participes à un grand tout et tout, et qu'en même temps, qui te responsabilise que, du coup, tu as un impact, tu vois. Et ça m'a fait perdre ce côté aussi, ce rapport à l'absurde que tu peux avoir, tu sais, déspiritualisé. Quand, au début, tu nais un peu dans une culture athée, dans la société de consommation occidentale et tout, etc., t'es un peu en mode « Ah, la vie n'a pas de sens, mais du coup, tu sais, la vision ultra déterministe, zététicienne de, du coup, ça, ça dégage. » Donc, en fait, si mes neurones savent avant moi ce que je vais dire et qu'en fait, je suis sociologiquement construit et que ceci et que cela, tu sais, d'avoir un rapport froid à ça, en fait, ma vie, elle est fortement... Voilà, c'est ça. Un rapport un peu désincarné à ça et tout. Et là, d'être plus dans un mode, mais en fait, justement, il y a une beauté là-dedans, il y a une poésie et même si on ne peut pas tout saisir, même si par la connaissance, on peut saisir un certain nombre de choses, arriver aussi à capter ce flux-là, ce mouvement-là est probablement l'une des clés aussi pour se comprendre soi-même, pour pouvoir agir et pour s'empuissanter. Et moi, c'est ces discours-là qui m'ont spiritualisé et c'est pour ça que moi, j'ai plus un côté philosophique, un côté plus philosophe que religieux, tu vois. Et j'aborde les autres religions comme autant de discours philosophiques, tu vois, moi, je vois ça comme des émanations culturelles. En fait, moi aussi, je vois ça un peu comme eux, tu sais, sur le côté narration et tout. Et moi, je n'ai pas un jugement de valeur négatif lié à ça. Au contraire, je trouve que c'est ça qui fait aussi que c'est des trésors et que c'est des choses intéressantes et que les personnes religieuses, d'ailleurs... Et puis de fait, ça existe. Bah oui, c'est ça, c'est que pour moi, c'est le foisonnement de tout ça qui fait que, ah putain, tu peux aller dans une direction et penser à partir de ça, tu vois. Et j'aime bien l'idée d'un dieu un peu au sens de Spineza qu'au final, dieu, c'est aussi tout ça, quoi, tout ça à la fois. Le cosmos tout entier, si vous voulez, tu vois. Et que c'est aussi parfois ce qu'on n'arrive pas à décrire, des choses qui n'arriveront jamais à notre entendement et tout. Et ce frisson, et tu ne sais pas si ce frisson, il vient de ton cerveau qui post-rationalise un événement ou d'un instinct qui provient de tes tripes, d'un frisson qui a parcouru ta peau et tout, etc. Moi, je pense tout le temps à Alain qui a une description, je trouve absolument magnifique, qui lui aussi est dans cette conception-là un peu, et qui a une description magnifique de Pascal qui dit, ah, Pascal, quand il écrit l'une des plus belles phrases de la philosophie qui est le silence de ces espaces infinis mais frais, parce que Pascal, c'est en gros ces révolutions coperniciennes, on se rend compte que la Terre n'est pas le centre des choses et qu'en fait, il y a tout un univers et qu'en plus possiblement, cet univers est infiniment grand et du coup, on découvre un peu l'infiniment petit et l'infiniment grand à l'époque. C'est une révolution ontologique puisque jusque-là, on ne pensait pas que ça, ça existait. Je sais que pour vous, c'est banal, vous l'avez appris à l'école et tout, mais imaginez bien que c'est une claque dans la tête des hommes à ce moment-là qui ne concevait pas une seconde que l'infiniment petit, même s'ils avaient une vision un peu de ça et surtout que l'infiniment grand existait. Aujourd'hui, même nous, et c'est d'ailleurs le film Every Fair, Everywhere, All at One, c'est le titre insupportable, il parle de ça, il dit aujourd'hui en plus, nous, une des claques métaphysiques de notre siècle, c'est de découvrir que probablement le multivers, que des univers parallèles dimensionnalités différentes de notre univers et que ça, on ne peut pas comprendre ça avec nos cerveaux mais que c'est quelque chose qui du coup est renversant sur le côté absurdité de la vie, est-ce que nos actifs comptent, est-ce que ceci compte, est-ce qu'on aurait pu être autre chose et en fait, vous voyez tous ces débats sans fin dans lesquels on se perd en permanence et tout et en fait, eux, ils prennent un peu cette claque-là et tu vois, c'est le silence effrayé de ces espaces infiniment effrayés et Alain, il revient sur cette phrase et il dit, en fait, moi, il dit ce qui est très beau, et il décrit un Pascal, Jean Sénite avec son corset qui l'oppresse et il dit, peut-être qu'à ce moment-là, Pascal pense réellement à l'infinité des choses et à la grandeur de Dieu et à quel point c'est effrayant mais peut-être qu'aussi, plus simplement, il avait sa fenêtre ouverte et il avait un petit filet de froid qui lui est passé dans le dos et ce petit filet de froid est venu faire frissonner tout l'arrière de son dos, son dos corseté, tu sais pas, son corset et que ce frisson de son corps s'est imbriqué dans son angoisse métaphysique lié à la découverte de l'infinité des choses et qu'il est là, la vérité de son angoisse. Elle est liée à cet ensemble de choses et Alain, quand il décrit ça, il le décrit avec une poésie que j'ai du mal à retranscrire ici, tu vois, mais c'est ça aussi en fait, moi, c'est ça l'espèce de point de vue que j'essaye d'avoir et pour moi, elle est là aussi la spiritualité, tu vois, et c'est pour ça que j'aime bien aussi ta réponse, c'est parfois le mystique, c'est là, ah bon, qu'est-ce que j'en fais quoi ? Et il y a des signes dans la vie, il y a des rencontres parce que c'est ça aussi que tu voulais dire, je crois, des rencontres, des moments, des trucs où tu dis, ah peut-être que, et en fait, t'en sais rien parce qu'il y a tellement de choses qui viennent aussi du hasard, de la détermination, du machin, mais en fait, il faut apprendre à voir ça avec une certaine beauté. Si t'es juste dans un truc de façon, c'est fatal, tu vois, je pense que ça t'amène à juste, mais c'est ça, tu le vois, tu deviens triste, tu deviens morne. En fait, alors que si t'es plus dans un rapport de puissance, dans un rapport de, mais en fait, j'ai un rôle dans tout ça que je ne comprends pas toujours, qui me dépasse, mais c'est aussi le fait qui me dépasse qui est beau. Et puis moi, j'utilise plus des termes d'artiste que des termes de religieux pour décrire ce que je ressens. C'est pour ça que, par exemple, dans le Samedi 100, je dis l'artiste espère figurer et transfigurer en même temps parce que c'est ça aussi. Moi, je vois ça, je lis intimement ça aussi au rôle de l'art. Je sais que moi, ma spiritualité, je la développe beaucoup dans ce que j'essaye d'écrire et que là, tout ce que je suis en train de vous dire plus ou moins maladroitement, c'est des trucs que j'essaye de poser et c'est pour ça que les mots sont intéressants, précis. Et c'est pour ça aussi que c'est fascinant d'aller à l'encontre d'auteurs, de religieux, de penseurs et de ce genre de trucs, tu vois. Ils sont moins casse-couilles que les athées débiles qui ne veulent jamais rien voir et jamais rêver, quoi. Je suis comme toi, Raze, quand je vois un serment d'âge dire je suis athée, enfin, je trouve que c'est, tu sais, de se définir comme ça par des mots, tu sais, je trouve que c'est complexe, quoi, vraiment, tu vois. Moi, je n'ai pas l'impression de croire en un Dieu ou d'être dans une religion. Moi, je sais qu'en plus, je suis très anticlérical. Moi, j'ai un rapport à l'autorité et tout ce qui me vient de mes parents, qui est aussi quelque chose de déterminé et tout, tu vois, mais même instinctif, c'est très intuitif. Moi, je n'aime pas ces choses-là. Donc, tu vois, moi, rien que l'idée de devoir, je ne sais pas, me discipliner, faire une prière, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Merci, ou par rapport à ceci ou cela, ce n'est pas qu'il y ait de choses qui m'intéressent, tu vois. Mais par contre, je peux trouver de la discipline dans d'autres choses, tu vois, je peux trouver ça ailleurs, mais ce n'est pas un truc où je vais me dire, ouais, machin, par contre, il y a des choses, des concepts culturels que je peux voir que je trouve absolument incroyables, genre, les chrétiens, leur rapport à la souffrance, ça m'émeut au dernier degré et j'ai ça en moi, parce que je sais que je viens de cette culture-là. Mais au inversement, le rapport à l'amour, le rapport à la bonté, enfin, il y a plein de choses. Dans l'islam, tu vois, le rapport à l'humanité ou le rapport à la communauté, l'ouma, c'est un des trucs les plus bons. Moi, quand Wissam, il me dit, c'est quelque chose d'être en train de prier, entouré de frères et de sœurs musulmans et d'avoir ce... ça nous unit et puis ça aide, notamment quand tu te manges islamophobie, tout ça et que tu as l'impression parfois d'être l'ennemi de la nation. D'un coup, tu te retrouves et tu vis un moment où tu es là, plusieurs êtres humains et la chaleur se diffuse. Ça, je trouve ça beau à pleurer et je comprends son... Ça me donne pas... Je vais pas aller me convertir pour autant parce que je me sentirais pas légitime dans ce genre d'affaires. Mais je comprends vraiment sincèrement le truc, tu vois. C'est comme certaines spiritualités, je sais pas, bouddhistes ou hindou qui pour moi sont souvent caricaturées en Europe. Il y a des trucs que je trouve vraiment beaux mais en même temps, je vais pas aller me déclarer ceci ou cela, tu vois. Juste ça m'intéresse pour de vrai au premier degré et ça m'aide à penser le réel, tu vois. Ça m'aide à penser ce que je suis et tout et c'est des choses que moi je vais revivre par les outils que j'ai et c'est pour ça que je parlais d'art. Moi, par exemple, quand on va faire un truc genre comme l'européen, le fait qu'il y ait des corps, qu'il y ait une chaleur, la meuf qui parlait d'énergie tout à l'heure... Moi, ça fait partie des moments qui me donnent la foi. C'est quelque chose qui peut être mal dit et qui peut être perçu comme risible notamment par les misogynes et éthiciens, tu vois. Mais moi, je comprends ce qu'elle veut dire aussi. C'est que quand t'es là à avoir chaud à plusieurs, que t'es concentré autour d'un même but et que tu te reconnais parce qu'aussi, quand il y a le spectacle d'Aniraz, il y a nous sur scène et tout, c'est une chose mais il y a aussi le fait qu'au final, on est 350 personnes avec plus ou moins une vision commune des choses malgré nos différences. On est tous et toutes différents mais tu vois, on partage un centre d'intérêt commun et les gens, ils se rendent compte autour de cette énergie, tu vois. Et c'est ça aussi la force. Je trouve que quand t'es une puissance d'agir, t'empuissantes les autres et les autres reconnaissent en toi une puissance soit qu'ils ont envie, soit qu'ils développent, soit qu'ils ont aussi et ils viennent aussi vers toi. On est attiré, tu vois. Les forces, moi je crois beaucoup à l'idée de force en fait. Le fait que la vie est une force et que les forces s'attirent, les forces se contrarient aussi, se luttent entre elles et tout. Et c'est ça moi ma vision matérialiste que j'ai du monde et de Dieu et je vais l'appliquer quand je vais à la salle de sport. Je le vis à la fois comme un truc, tu sais, j'ai aussi mon cerveau zététicien, sociologie, j'analyse les gens, le machin, mais j'ai aussi mon cerveau spirituel d'être là. Tu dis bonjour aux gars, tu sais que tu partages une passion commune, je sais pas leurs idées politiques, je leur parle même pas. Il y a des gars, je leur parle pas, juste on se salue à chaque fois qu'on se voit. Mais c'est beau parce qu'on est unis par un moment, par... on est dans les mêmes recherches, très rase, il m'a fallu d'une phrase pour le savoir. Il y a des gens sur un frisson et c'est la base de l'expérience, de la réflexion, de la sensation. Je pense que les gens ils comprennent pas ce que tu dis parce qu'ils s'écoutent pas aussi. Ils écoutent pas ces instincts-là. Que ça soit une question religieuse, Ils comprennent pas là parce que je dis pas trop le chat pour essayer d'être concentré. Non mais certains, pas tous, il y en a plein qui comprennent, t'inquiète. Il y en a plein qui sont grave d'accord. Mais tu vois, il y a un truc où tu te coupes à l'intérieur de toi mais pas que à l'intérieur de toi qui est quelque chose qui se passe dans tous les trucs les plus imperceptibles. Et des fois, tu peux relier ça à une sorte de foi un peu spirituelle, transcendantale ou non. C'est pas ça l'important. Il n'y a pas que la... En fait, il n'y a pas que la raison. Mais moi j'ai un truc, moi en plus je suis un peu, je vais vous dire comme ça, je suis citoyen du monde un peu moi. Je suis en mode vous êtes mes frères et mes sœurs. Sur ça c'est évident. C'est là au fond du fond du fond de ma spiritualité, il y a aussi un truc où presque t'es aussi que amour, compréhension, tu sais. Ça je comprends vraiment ces choses-là. C'est là aussi moi je m'entends bien avec les religieux de choix. C'est que même la personne que t'aimes le moins, machin, il y a un certain... Dans un certain moment de ta journée, un certain moment de réflexion et une certaine profondeur de ton corps, t'arrives à plus ou moins ou être passé tout. Et être en mode oui... Après moi, au bout d'une certaine profondeur dans mon corps, c'est trop mais oui. Mais là tu parles pas de la même chose. Ah pardon, excuse-moi. Moi je pense que la vérité approche des gens qui sont religieux ou qui ont la foi, c'est parce qu'ils comprennent ce qu'on essaye de dire alors que les athées font exprès de pas pigé quoi. Est-ce que l'intelligence rend heureux ou malheureux ? Adolescent, cette question m'obsédait, elle n'est pourtant pas la bonne. La pensée ne sert presque à rien sans une écoute attentive de son corps et de ses émotions. Il suffit pour s'en convaincre de voir le nombre d'intellectuels rester piégés dans le confort du rationnel et de ses illusions. Trop réfléchir net pour aucune dépression et celui qui se plaint d'angoisse à répétition est souvent celui qui souffre d'un cerveau qui ne sait pas s'éteindre ou de questions qui ne trouveront jamais de réponse. Non, pour aimer la vie, la solution est aussi difficile que bête. Il faut prendre le risque de ressentir. Notre corps tout entier nous guide et pour cela, il utilise la raison comme l'un de ses moyens, bien sûr, mais il en nécessite d'autres comme ceux de l'imagination, de l'intuition ou de la sensation. C'est la grande question de Spinoza. Que peut le corps ? A force de se questionner sur l'âme, les philosophes s'étaient selon lui perdus. Ce que nous n'avons pas analysé, ce qui est difficilement intellectualisable et d'une ampleur considérable. Que savons-nous réellement des signaux que nous envoie notre cerveau et de nos capacités réelles ? Par quelles substances, quels équilibres et forces contraires s'animent la matière dont nous sommes faits ? Après, il y a d'autres choses que je ne vais pas vous spoiler. Mais vous voyez, c'est... Après, moi, c'est ce que j'écris. Donc là, on touche à l'intime, vous allez m'énerver. Mais tu vois, c'est vraiment ces idées-là, en gros. Et moi, je suis vraiment plus que... En fait, moi, je ne pars pas tant du cosmos ou du truc, je pars vraiment du corps. Moi, c'est vraiment une obsession philosophique, c'est le corps. C'est des bandeurs vitalistes, machin. Bien sûr, bien sûr. Mais parce que pour moi, tout part de là. Et la société est un corps social. L'univers est un corps cosmique, si tu veux. En cas de plaisir. Comment tu as fait une conception précise du corps, la science ? Bien sûr, c'est un des outils. J'ai dit le contraire. Mais il n'y a pas que ça, les amis. C'est là, en fait, vous manquez de philo, je pense. Mais je pense que ceux qui ont un peu une sensibilité philosophique comprennent ce que je veux dire. Les philosophes, ceux qui ont lu la philo et les religieux. Il s'ouvre à ces questions-là. Les athées, ça les angoisse, gros. Ouais, mais ça, ça les angoisse. Moi, je sais que je lis ce texte même à des potes, des camarades de gauche, ils m'ont dit... Soit ça les angoisse, soit ils trouvent ça résible, mais c'est les deux manières d'être dans le déni, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que c'est plus profond. En fait, il n'y a pas que... Et c'est ça, vraiment, Spinoza qui nous dit. Il n'y a pas que... Et pourtant, Spinoza est l'auteur de la racisme. Enfin, vraiment, Spinoza, c'est le père du matérialisme français. Il n'y a pas un truc qu'en sciences humaines ou même en sciences dures, tu vois, où il n'y a pas des inspirations de Spinoza. J'ai même Einstein de cité Spinoza comme le philosophe qui avait compris c'était quoi Dieu. Donc, c'est vous dire, quoi. On n'est pas sur un philosophe qui est anti-scientifique. Mais c'est aussi celui qui a dit vous passez, c'est douteux. Vous croyez trop que tout passe par la raison. Et c'est pour ça les affects qu'il a mis à ce point en avant les affects, les passions, l'intuition, les sensations. Par exemple, des plus belles phrases de Spinoza, j'y ai pensé aujourd'hui d'ailleurs, c'est marrant. Comme quoi, tu vois, il y a une mystique puisqu'on y revient en live ce soir. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Vous voyez, il ne dit pas nous croyons. Comprenez le génie de Spinoza dans cette phrase. Il ne dit pas nous croyons que nous sommes éternels. Il dit nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Et c'est là où il est anti-religieux. Enfin, tu vois, il n'est pas dans la croyance, Spinoza. Dans la sensation. Mais par contre, il reconnaît une vérité matérielle qui est celle de l'expérimentation de la sensation. Et ce sentiment d'éternité, s'il existe, il a questionné. C'est le rôle du philosophe, c'est aussi peut-être le rôle du scientifique. C'est le rôle de celui qui veut essayer plus ou moins de découvrir une forme de vérité. Et c'est tellement beau comme phrase. Et c'est ça que toi, je pense que tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que je le cuisinais, c'est ça qu'il disait, il disait, moi je ne sais pas, mais je ressens, malgré tout le logiciel AT gauchiste, société de consommation individualiste qu'on m'a mis dans la tête, je traduis ce que tu as dit, et bien malgré ça, je ressens parfois que je suis éternel, que j'appartiens à un ordre cosmique. Ça, c'est Nietzsche aussi, c'est tout être collabore à tout l'ordre cosmique qu'il le croit ou non, qu'il le veuille ou non. Elle est incroyable, ça l'a. Et Nietzsche, vous n'allez pas me dire que c'est un chrétien. Vous n'allez pas me la faire, ça l'a non plus. Vous voyez en fait, c'est ça aussi qui est beau. Et c'est pour ça qu'un lordon, il arrive et il dit, bon, en sociologie, vous pensez mal, vous pensez mal la politique parce que vous pensez à la politique, encore une fois, à partir de certaines logiques, machin. Et il arrive et il écrit La société des affects. Le fameux affect. Et il t'explique que dans une entreprise, peut-être qu'on peut prévoir le moment où les gens vont se révolter. Le fameux anglais alpha, il fait vraiment une analyse spinosis d'eux. En fait, les affects des gens, les gens peuvent être soumis, s'aliéner au travail et être soumis à un certain stade. Mais il y a un moment donné où l'affect est tellement négatif que bam, la révolte peut commencer. L'affect de la colère, l'affect de la révolte peut prendre le pas. Et c'est pour ça qu'il va faire une analyse spinosis des mouvements comme les gilets jaunes ou ce genre de choses. C'est ça aussi qui fait qu'il est précieux et qu'il n'est pas juste piégé dans un conforme marxiste, économie. Oui, mais je sais comment les avoir. Je sais comment vous convaincre. C'est vraiment des cacques. C'est horrible. Les frérots, les frérotes spirituelles et tout, vous avez vu ce qu'il faut pour les convaincre un peu ? T'es obligé de parler des gilets jaunes et de l'ordon. Je suis obligé de sortir des arguments d'autorité pour convaincre les hététiciens. C'est grave quand même. Ah, c'est portable. Alors que vous, je suis sûr que je vous ai convaincu avec des petites phrases poétiques parce que c'est ça aussi. Ayez de la poésie. Parce qu'ils n'ont pas de rapport à la poésie. Moi, je le lis aussi de manière un peu plus débile. C'est sur le truc quand on disait vous n'avez jamais lu de littérature, vous n'avez aucun rapport avec ça. Même le truc où on était d'accord avec Bégaudot là-dessus, ça a lu que des essais, ça passe son temps à lire des trades et à regarder des vidéos d'UZU et des streams de Danny Erase. Mais à un moment donné, il est où le sensible ? En fait, moi aussi, c'est ça. Je pense que le mot était un peu, je vais le dire comme ça, exprès, un peu sacré. Un côté, tu vois, et que j'ai envie de... Je le vois comme ça et c'est très bien et je me sens à l'aise avec le fait de le voir comme ça. des esprits scientifiques et d'ailleurs, notre classification S-L-E-S, j'ai envie de venir basiquement à ça, tu vois. Il est là, tout le piège. C'est que les esprits scientifiques et même les esprits politiques et en ça, ils se ressemblent, en vrai. Je pense à un de nos amis qui n'aiment pas trop la philo, la poésie, ça l'emmerde. Et moi, je connais plein de militants politiques, ça leur casse les couilles parce que ce qu'ils aiment, c'est la rationalité du marxisme, matérialisme, de l'économie, des rapports de force, tu vois. Et ils vont voir, ils vont percevoir la spiritualité de la politique parce qu'ils aiment tellement ça qu'ils finissent presque d'ailleurs par être poètes dans leur domaine, tu vois. Mais ils vont refuser cette richesse dans d'autres domaines. Pourquoi ? Probablement parce qu'ils en maîtrisent moins les codes ou qu'ils y ont moins accès ou que ça les angoisse plus ou qu'ils sont plus dans le déni comme tu le disais. Et d'ailleurs, tout ça en même temps, tu vois. Mais en vrai, c'est ça aussi, c'est d'avoir ce rapport un peu sensible aux choses, en fait. Milan qui dit j'ai pas eu littérature mais j'ai écouté du Mélenchon. Mais moi, je suis d'accord. Ben voilà, mais Mélenchon, je suis grave d'accord. Pour ça que moi, j'aime Mélenchon. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit moi, en plus, politiquement, je défends rarement les hommes et les femmes politiques, je pense que vous l'avez compris, mais Mélenchon, ce que j'aime, c'est qu'il a une vision philosophique. Et c'est pour ça qu'il est politiquement, il parle aux gens. Et c'est ce que je me tue à dire aux autres gauchistes qu'ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas parler aux autres sans un rapport un peu aussi mystique, sensoriel aux choses. Et moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment, je ne me base que sur... C'est là où je suis un vrai matérialiste. Moi, je ne me base pas sur des trucs transcendants. Je ne me base pas sur des trucs qui n'existent pas. Non, j'essaie de me baser à partir des intuitions du corps, à partir de la société, à partir de la culture. C'est ça qui m'intéresse réellement. Le bruit ! C'est là que j'essaie de tirer mon âne. Et j'ai l'impression que Mélenchon, c'est ce qu'il fait. Le silence ! Il voit de la beauté dans le rapport de force dans la société. Il sent une force dans la colère populaire. Il sent que l'histoire des idées, c'est quelque chose qui se forme et qui se déforme en fonction des forces contraires qui s'y affondrent. Il a une mystique de ça, mais pas que là-dessus. Quand il parle du bruit, il convainc. Au lieu de nous dire l'écolovie, il y a vraiment plein de panneaux publicitaires. On le sait, mais ça ne nous émeut pas. Mais quand il nous dit le bruit, le silence, les étoiles, on ne peut plus voir. Moi, je me souviens des premiers trucs qui m'ont rendu écolo. C'est mon père qui me dit qu'on ne voit plus les étoiles. C'est ultra con. Mais en fait, c'est aussi d'avoir, de re-avoir ce rapport-là. Et ça, c'est un truc qui manque profondément à notre époque et à notre génération et à plein de gens dans le monde. C'est aussi ça, c'est d'avoir cette espèce de rapport spirituel. Et vous pouvez tout à fait en avoir un en étant un matérialiste. C'est de la passion, pas du mysticisme. Vous croyez que Mélenchon n'est pas mystique ? Si vous saviez à quel point il l'est, bref. Non, mais le mot mystique vous emmerde, enlevez-le. Non, mais s'ils ont envie de dire que c'est passion. Il est vraiment mystique. Au-delà de ça, si vous voulez, mettez le mot passion. C'est le mot passion qui vous parle. Mais si je dis le mot passion, il y a un autre cuck qui va dire moi, je n'aime pas les mots passion. Donc en fait, c'est pour ça aussi que vous êtes insupportable. Pour ça aussi que vous êtes insupportable avec ces choses-là. Et que vous vous rendez les dits. En fait aussi, la force de la poésie, c'est que vous prenez le mot et vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Nietzsche, mais même ce que nous dit Kundera, d'ailleurs lecteur de Nietzsche aussi, qui nous dit ça aussi du langage. Que le langage, c'est aussi la force du sens qu'on met dans les mots. Pour ça aussi qu'on ne peut pas définir les choses. Kundera, il écrit des pages sur l'hétérosexualité où tu as des couples qui s'engueulent en utilisant des mêmes termes. Il dit un terme pour rassurer l'autre, mais comme l'autre n'a pas la même définition dans sa tête de ce qui est ce terme, cette personne ne prend comme une agression. Il ne fait qu'écrire des choses comme ça pour nous montrer qu'en fait, les êtres humains, même quand on croit avoir compris l'autre, même quand on croit rassurer l'autre avec un mot qu'on pense rassurant pour l'autre, en fait, on fait un compte son camp et on ne s'en rend même pas compte parce qu'on injecte nous-mêmes du sens dans des mots qu'on essaye de croire communs et généraux et qui ne le sont pas tellement. Donc rien que ça, c'est une critique de la définition en soi. Nietzsche dit la même chose sur le langage qui est à la fois ce qui ouvre nos perspectives et nous permet de penser les choses, de conceptualiser les choses et à la fois nous limite parce que du coup, des fois, on s'en tient à la définition qu'on a appris des trucs. À quoi ça sert ? À quoi ça sert tout ça ? Mais à vous en puissantez, à vivre. Et quand tu es une puissance, les autres te reconnaissent comme puissance et t'en apportent. Tu te nourris aussi de la puissance des autres et te l'apportent. Il faudrait lire ce truc. Il faut faire ci, il faut faire ça. Soit en te la renforçant. Et regardez, c'est ce que nous on fait. Moi, je vois bien qu'à essayer de comprendre bêtement trois mots de philosophie, à essayer de me connecter aux autres qui étaient mes angoisses d'adolescents, de ça, j'en ai créé aujourd'hui un ça. Vous qui m'écoutez ou à des rencontres dans les trucs des Européens, des clubs de l'étoile, j'ai rencontré Wissam, Auria, j'en sais rien. Je prends les rencontres les plus récentes, mais tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, les amis que je me suis fait, les discussions que j'ai eues sur la religion, sur l'âme, sur la mort, sur le truc. Il y a un atelier militant, gros, il a le somme depuis tout à l'heure, il me fascine. Sur la politique, sur tout ça, m'a été apporté justement aussi par ce regard, en fait. Si vous développez votre sensibilité, votre corps vous le rendra. Là, j'ai dit tout à l'heure la phrase de Spinoza, j'y ai réfléchi, j'étais dehors en train de marcher, j'avais le cœur qui battait fort, probablement lié, tiens, je vais faire mon Alain, probablement lié à la séance leg day que j'ai faite parce que je marchais à deux à l'heure. T'avais une certaine lenteur prompte à la réflexion. J'ai passé une heure à épuiser mon corps, à aller me chercher dans la douleur, dans l'effort, dans le plaisir, en essayant de me surpasser, en écoutant de la musique, en pensant à des choses, à des dizaines de milliers de choses en même temps qui se mélangent en sortant de ça avec le petit froid qui me faisait du bien. Le froid, quand je suis arrivé avant, tu sais, quand tu pars à la salle et que tu as froid, il fait froid dehors et quand tu sors que le frais te fait du bien parce qu'il t'enlève la transpiration. Dans un froid que j'ai trouvé le plus agréable, il y avait un beau coucher de soleil et tout, etc. Et j'avais des frissons, j'écoutais ce qui se passait en moi et il y a eu cette phrase de Spinoza qui m'est revenue, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Je me suis dit, mêlé ça à du rêve où je me suis vu aussi dire ça avec Raze en disant, peut-être un jour un truc qu'on pourrait faire parce que je me disais, tiens, on pourrait peut-être faire un jour un truc un peu mystico-philosophique où on dit une phrase sur un DJ. J'écoutais ton DJ7 aussi donc c'est pour ça aussi que je pensais à ça parce que j'écoutais ton DJ7 à ce moment-là. DJ7 dont les morceaux qu'on a créés ensemble, tout se liait et j'ai pris quoi ? Du plaisir en fait ! C'est-à-dire qu'au lieu de marcher en badant, là je ne vous raconte pas ça leur seule identité c'est d'être des gauchistes edgy, revenus de tout, étonnés de rien avec vraiment un cœur vide. Vraiment pour moi, c'est votre vide qui m'angoisse. Vous êtes simplement dans un rapport à la vie qui est gris, qui est morne en fait. Vous ne savez pas prendre le temps de la poésie, de l'émerveillement. Vous êtes simplement dans le seum permanent, dans le défaitisme, dans l'injonction à la connaissance, à la compréhension, aux chiffres, aux sources, aux preuves, à la lecture, à machin, mais vous avez oublié de lever les yeux en fait. C'était pareil, il va se faire meuleur. Mais oui, mais justement, il a d'autant plus le droit de vous engueuler du coup. Bah oui. Et puis même, avoir un rapport mystique à sa propre dépression, à sa propre tristesse, c'est possible aussi. La mélancolie, ce n'est pas le plaisir d'être triste. Tout est possible, ce n'est pas qu'une question d'être heureux, je ne sais pas quoi, mais c'est de lire, d'écouter ce qui se passe en vous et d'écouter... C'est qui vous, surtout toi. Surtout toi. C'est ce que j'ai dit dans Need Shant Sleep. Si ce que je vous dis vous intéresse, vous allez voir la vidéo Need Shant Sleep, j'en parle un peu, mais c'est ce chaos organisé aussi qu'est le corps. Moi, par exemple, je vois, c'est Wissam, on est là en turbo par deux heures. On fait Doxa, là, on écrit. Et on est là, on va dire ça, on va pouvoir... Et on est là, tu sais, dans tout l'ego de la création. Ouais, on va machin, et puis là, il faut penser à ça. Ah, si on ne dit pas ça, eux, ils vont nous faire la gueule. Là, on va baiser. Là, les gauchistes comme as. Ouais, vas-y, nan, nan, nan. Et on écrit les droits d'arbre. Et on est là, on écrit, on échange, blablabla pendant deux heures. On est là, on va faire le meilleur truc du monde. Puis, petite pause. Wissam me dit, bon, je vais prier. Il prie. Puis gros, il finit sa prière, il me regarde et me dit, c'est quand même important de se rappeler qu'on n'est rien. Il dit ça en sortant de cette petite pièce-là. C'est trop. C'est trop. Ça fait deux heures qu'on est dans l'égotisme. Faut qu'on fasse ci, faut qu'on... C'est trop. Je sais qu'il a vraiment passé cinq minutes profondes, en profondeur, avec lui-même et avec Dieu. Et en fait, je... Moi, je ne prie pas, mais je comprends, en fait. Je comprends vraiment ce qu'il fait et ce qu'il va y chercher. Après, moi, j'ai une culture, je ne sais pas, plus littéraire, plus athée, plus agnostique, comme vous voulez. Du coup, moi, je l'ai plus dans mon rapport à l'écriture. Je l'ai eu dans le rapport à la drogue. Je l'ai eu dans le rapport au sport. Moi aussi, j'ai mes trucs, tu vois, dans la méditation, dans des machins, j'en sais rien. Et en fait, c'est ça aussi qui est beau. Mais on se reconnaît, je pense, dans ces trucs-là, tu vois. Moi, pourquoi on aime s'entraîner avec Nordine ? C'est que Nordine, en plus d'être le prof de PS, qui doit nous gérer. C'est vraiment un prof de PS. En même temps, Nordine, si à un moment donné, on parle de muscée avec lui, tu sais que ça ne va pas juste, il ne va pas que nous dire tu fais quatre séries de douze, l'air sûr de lui. Il va aussi te parler de comment il faut t'écouter toi, nan, nan, nan. Un rapport au corps, quoi. Voilà, un rapport au corps, un rapport au sport, un rapport à la spiritualité qui est inspirant et qui te donne envie de te dépasser, en fait. Mais ça, c'est votre problème, c'est que vous, vous êtes politique à un seul moment de votre vie, c'est quand, la première fois de votre vie, vous touchez la main à un petit ami ou une petite amie, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est le moment où vous ressentez le troisième jour de connaissance de Spinoza, quoi. C'est à ce moment-là. C'est ça, l'éternité de Spinoza, vous la ressentez qu'à ce moment-là, quoi. Quand vous allez au cinéma, là, et que... Aïa ! Là, ça va, vous comprenez, vous comprenez, vous sentez, vous expérimentez qu'ils n'ont même pas touché la main de personne depuis cinq ans, c'est pour ça qu'ils sont malheureux. Sentez, expérimentez que vous êtes éternel quand vous descendez vos poubelles, tiens. Ouais. Là, vous serez philosophe. Même moi, j'y arrive pas. Pour ça, je vous ferai bien. Mais c'est ça, le vrai défi, en fait. Sous-titrage ST' 501